si le blocus des overboards aux us n'a évidemment pas arrangé les fabricants chinois comme on l'a vu dans le précédent épisode ils ont quand même eu un peu de chance dans leur mésaventure pourquoi parce que change ni de business pour ces gens ça tombait pas si mal en réalité parce que déjà l'époque en 2016 en fait depuis très longtemps dans les grandes villes chinoises ça respirait déjà plus vraiment très bien c'est à dire que la bagnole les deux roues motrices dans les grandes villes chinoises ça faisait une pollution de dingue et donc le pays en face à d'énormes soucis de pollution les politiques nationales et régionales locales ont décidé de réduire drastiquement l'utilisation des moteurs à essence en ville alors avec une certaine fermeté suivant les régions donc il était décidé de limiter les véhicules polluants dans la plupart des grandes métropoles chinoises donc le petit scooter polluant avec un mélange essence essence huile de temps machin interdit la vieille moto interdite les voitures qui brûle mal donc avec des vieux des vieux pots etc tout ça c'était interdit en gros son nom tout ce qui brûlait du pétrole a été interdit pire tout ce qui était un moteur thermique devait acheter une plaque d'immatriculation qui a explosé niveau tarif c'est à dire qu'on était sur des des tarifs qui dépassaient les 40 000 euros ce qui était impossible pour la plupart des des utilisateurs chinois qui avaient des petits scooters c'était plus possible de passer au thermique et puis dans d'autres régions dans un délai ultra court vraiment ultra court dans certaines régions il a été laissé deux mois grosso modo aux gens pour réagir on leur a demandé de d'arrêter d'utiliser leurs scooters on dit un jour en premier du mois dans deux mois vous aurez plus le droit d'utiliser votre engin alors dans un premier temps ça a donné lieu un artisanat assez folklorique local qui consistait à modifier le scooter habituel donc thermique virer le moteur à essence et puis remplacer par un moteur électrique coller des batteries au petit bonheur et puis vogue la galère on repart avec ça on a eu beaucoup de vélos aussi qui ont été transformés c'est un gros pays de la chine qui ont été transformés en vélo électrique parce qu'en fait le les comment dire les villes là bas sont très étalées les gens vivent dans des tours immenses ils n'ont pas de parking de voiture donc le scooter le scooter c'est le moyen de transport quoi c'est ce qui permet d'emmener les enfants à l'école ce qui permet de faire ses courses d'aller au boulot etc c'est vraiment le truc par défaut des chinois de des classes populaires en tout cas au contraire de la voiture chez nous tout monde a une voiture là bas c'est rare en fait les gens qui ont vraiment un véhicule quatre roues ça c'est c'est pas tout le monde tout simplement parce qu'il n'y a pas de là il n'y a pas la place pour les garer quoi tout simplement les stocker et donc cet artisanat permis de laisser un peu de temps aux gens d'économiser pour acheter un truc un peu plus sérieux un scooter électrique et surtout aux industries locales de s'adapter à ces nouvelles contraintes c'est à dire de basculer du thermique à l'électrique parce que sans cette industrie locale il y aurait les chinois n'auraient pas eu les moyens d'acheter des engins électriques vu le salaire moyen chinois et puis l'état s'est mis aussi à injecter des sommes colossales on parle quand même d'environ 13 millions 13 milliards d'euros d'investissement pour cette transition dans différents postes on a eu une grosse poussée de dans la réalisation d'infrastructures bien sûr mais dans les transports en commun aujourd'hui en chine il ya 400 mille bus électriques qui circulent il y en a 300 je crois aux usa ça vous donne une idée du truc et puis il ya eu des gros investissements aussi dans la répression former les policiers faire des campagnes d'information etc etc pour empêcher les véhicules thermiques de continuer à rouler donc si vous passiez avec votre deux temps votre scooter 50 centimètres cubes thermique habituel dans la rue vous pouviez avoir une amende qui coûtait quasiment le prix d'un scooter électrique donc ça 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 a vite calmer les gens mais l'état chinois également choisi de proposer d'encourager les fabricants à se mettre à l'électrique en injectant de l'argent dans cette transition encore une fois et puis ça a porté ses fruits il ya eu des dizaines de fabricants qui se sont jetés sur l'aubaine il ya eu des centaines de modèles différents qui ont été mis à la disposition des particuliers pour vous donner une idée le prix moyen d'un scooter électrique qui sont pas les mêmes que les nôtres mais un scooter électrique c'est 700 euros environ pour le vraiment d'une moyenne gamme assez classe mais ça commence à 350 pour 350 euros on a un engin qui ressemble à un scooter qui va 25 km heure qui pèse moins de 40 kg enfin il ya des normes assez strictes en 2017 il ya eu 60 millions de scooters vendus en asie pacifique 65 millions en 2018 pour vous donner une idée dont la majorité en chine c'est vraiment devenu très très vite un gros gros marché on comptait environ 300 millions de deux roues électriques en chine en mars voilà c'est devenu très très vite un énorme business je crois qu'il ya une marque s'appelle sunra qui vend quatre millions de véhicules par an de deux roues électriques on n'en a jamais entendu parler chez nous nous on connaît new qui est une marque chinoise mais qui s'adresse aux hauts de gamme le sunra savant à tout le monde ça commence à 350 euros et voilà c'est quatre millions de véhicules électriques par an c'est énorme ça fait dix mille par jour quoi c'est un truc de fou et alors qu'est-ce qui s'est passé pour les sociétés qui fabriquaient des overboards donc jusque là considérés comme des fabricants de jouets eh ben ils se sont dit est-ce qu'on peut pas prétendre nous aussi avoir de l'un mais un peu d'argent des fabricants chinois en fabriquant des scooters mais aussi en fabriquant d'autres trucs et ils sont mis à fabriquer des trottinettes mais plus des trottinettes jouets des trottinettes véhicules ils ont sauté sur cette aubaine ils sont mis sont inscrits ils ont bénéficié d'aide et puis bah voilà ils ont fait la transition en fait qu'est-ce qui se passait ils avaient en stock tous les produits dont ils avaient besoin c'est à dire qu'ils avaient des moteurs et des batteries ils avaient des trucs qui servaient à fabriquer des overboards ils sont dit bah on va on va essayer de faire on va essayer de faire ces ces nouvelles trottinettes avec tout ça puis bénéficier des aides et puis les exporter parce que les overboards c'est cramé les trottinettes peut-être que ça peut passer et évidemment quelques temps plus tard on m'a demandé mon avis professionnel sur ces engins ceux qui avaient donc fabriqué des overboards et avait rajouté les trottinettes à leur catalogue en france elles étaient présentées comme des jouets et les européens tous les européens fait ça comme des jouets et donc tous les fabricants qui étaient un peu échaudés par la aventure la mésaventure overboard ceux qui avaient du rappeler les trucs etc bon ils sont dit pourquoi pas essayer donc il m'a envoyé les fiches techniques et puis rebelote moi j'ai fait ma petite enquête et puis je vois j'étais pas surpris c'étaient les mêmes produits mais assemblés différemment il y avait même des châssis qui étaient repris enfin bon c'était une horreur alors moi à l'époque déjà j'avais en ligne de mire des produits de haute qualité c'est à dire qu'il y avait déjà des fabricants qui fabriquait des trottinettes électriques haut de gamme typiquement l'allemand aigrette qui faisait des produits artisanaux à 2000 euros super classe que j'avais pu tester dans les salons pro foire de ces jouets arrivés en face bah c'était pas folichon alors évidemment c'était pas 2000 euros mais ça donnait pas vraiment confiance et donc moi encore une fois j'ai dit stop quoi j'ai dit j'ai dit de pas acheter en gros c'était des overboard qu'on avait transformé en trottinette électrique et qu'on présentait comme des un truc ouais à mi-chemin entre le jouet et le véhicule de déplacement mais on parlait pas de mobilité urbaine c'était plutôt partait en balade quoi enfin c'était un peu ce délire là les moteurs étaient limités à 10 15 km heure donc ils avaient bien boosté les capacités des batteries et des moteurs pour y arriver châssis pas solide roues en plastoc dur là les roues on glisse même sur un sol sec et puis toujours la fonction allume barbecue donc la batterie avec un système de charge en permanence donc moi j'ai dit stop et puis bah très rapidement j'ai reçu une nouvelle fiche technique parce que les revendeurs chinois ils avaient mon adresse ils m'envoyaient ils m'envoyaient leur catalogue ils m'envoyaient tout ce qu'ils avaient et puis j'ai vu que ça montait crescendo en fait entre 2016 et 2018 c'est monté petit à petit avec des modèles assez assez impressionnant d'un côté et du l'entrée de gamme qui grandissait on va dire très normalement très régulièrement de l'eau alors les modèles impressionnant j'ai carrément assisté à leur naissance c'était des modèles de loisirs donc estampillés loisirs purs donc par août de plus en plus dingue donc qui allait à d'abord à 40 puis à 60 70 80 même 90 km heure il pesait de plus en plus lourd parce qu'il fallait des batteries et des moteurs pour aller avec donc 50 à 60 kg pour les plus balèzes je sais pas si on peut appeler ça toujours des trottinettes d'ailleurs il y avait pour les plus gros deux moteurs de 1000 watts avec un couple délirant du coup on pouvait monter des côtes sans se poser de questions et en fait j'ai vu que le c'est le marché russe qui a drivé ça qui a mis en importé en masse et puis bah ils étaient complètement dingue de ce truc là et donc ils sont poussés à fond la création de ces trottinettes on va dire de sport qui sont qu'est pas ici chez nous complètement interdite sur la route évidemment comme tous les autres et on en parlera après mais qui risque pas de l'être un jour ou l'autre parce que vraiment super puissante et super dangereuse donc de l'autre côté on avait ces jouets qui augmentaient un peu en perf qui était de mieux en mieux fini mais c'était toujours pas folichon surtout l'autonomie n'était pas terrible bon ça suivait une évolution classique jusqu'au jour où j'ai reçu la toute première trottinette Xiaomi M365 le premier modèle qui était destiné uniquement au marché chinois alors question qui m'était posée à l'époque c'était on croit beaucoup à ce produit là on pense en vendre beaucoup en chine pas spécialement parce qu'en contre est ce que ça vaut le coup de payer une norme ce pour ce type d'engin oui ou non pour le vendre en france pour le vendre en europe grosso modo alors moi j'ai reçu la trottinette j'ai testé et puis clairement j'ai dit oui j'ai dit oui parce que la M365 c'était un bouleversement on passait du stade de jouet à celui de véhicule cette trottinette c'était un engin franchement étonnant c'est toujours un engin étonnant aujourd'hui elle était ergonomique elle est ergonomique elle est robuste elle est efficace et puis elle était à un prix défiant toute concurrence c'était entre 300 et 350 euros en importation c'est à dire entre 400 et 700 euros de moins que les véhicules équivalents vendus dans les boutiques spécialisées en france à l'époque c'était vraiment un changement de cap pour le marché quoi ça surpassait de très très loin tous les modèles jouets qui étaient vendus entre 150 et 250 euros à ce moment là voilà et puis bah depuis la production n'a pas vraiment bougé en chine puisque nine bottes qui fabrique les trottinettes xiaomi et ses propres trottinettes a inondé le marché avec ses différents modèles donc la m365 d'un côté et les nine bottes es de l'autre et toute une galaxie de clones variés qui se sont mis à être fabriqués par différentes marques en clonant simplement le design de nine bottes ou de xiaomi donc on a des non m qui sont mis à cloner l'em 365 puisque ça marchait bien et ces engins sont devenus de fait un standard et ont quasiment écrasé toute la concurrence en fait nine bottes est devenu vraiment une boîte énorme et ils ont absorbé quasiment la totalité des ventes de tous ces engins de mobilité urbaine un peu partout dans le monde moins en chine parce que c'est particulier mais un peu partout dans le monde on achète du nine bottes es ou du xiaomi m365 il ya d'autres modèles il ya d'autres marques il ya d'autres produits mais ils ont vraiment popularisé le truc en parallèle de ça la technologie des batteries des moteurs la gestion d'énergie l'électronique lié à tout ça a largement progressé et ça ça fait tâche d'huile en fait sur le reste des de ces produits des dpm donc les gyro roues ont explosé en performance en maintenant des modèles qui sont vraiment très robuste avec une grosse 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 force embarquée les skateboards aussi ont explosé ont largement progressé tout ça a fait un espèce d'effet boule de neige mais alors ce qui a vraiment bouleversé le marché et qu'on a vu à exploser chez nous ces derniers trimestres mais qui sont qui ont fait le même enfin qu'on a eu la même explosion en fait dans toutes les grandes villes du monde vous ajoutez à ça une mode de la mobilité écologique dans les grandes villes et en fait quand on comprend tout ça on comprend qu'il y a eu un vrai alignement de planète en faveur de ce nouveau mode de transport le free floating en fait n'a fait que accélérer une mode pour les edpm qui existait déjà et qui progressait on va dire de façon linéaire traditionnelle en continu en fait au lieu de faire une courbe simple comme ça qu'elle est progressée elle a fait un pic vers le haut avec l'apparition vraiment de milliers de milliers de trottinettes électriques donc aujourd'hui en France on s'étonne plus vraiment devant une gyro roue on croise de plus en plus souvent des skateboards enfin je parle là dans les grandes villes et on est en face à un raz-de-marée de trottinettes électriques et ce qui est fou en fait dans toute cette histoire c'est complètement dingue on parle dans le prochain épisode c'est que tous ces engins sont parfaitement interdits sur la voie publique c'est interdit de rouler avec une trottinette électrique aujourd'hui en France voilà donc on en parle dans le prochain épisode salut 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 salut